Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ! » L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupets des reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pour toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit trois fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appellèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'esprit lui dit « Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. » « Quelle est la raison qui vous amène ici ? » Ils répondirent « L'officier romain, Corneille, est un homme juste et craint Dieu. » « Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. » « Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnaient. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appris. Je vous demande donc pour quelles raisons vous m'avez fait venir. » Corneille répondit « Il y a trois jours, je jeûnais jusqu'à sept heures et je priais dans ma maison à trois heures de l'après-midi. » Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. » Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le Taner près de la mer. « Lorsqu'il sera venu, il te parlera. » J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une option de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Je vous invite donc à nous pencher sur ce texte du livre des Actes et des Apôtres, un peu long, mais nous allons quand même essayer d'en parler un petit peu. Et d'abord il nous faut résumer un peu et nous demander ce dont il est question avant tout dans ce texte. De quoi est-il question ? Eh bien, Pierre est un juif pratiquant qui par définition n'a pas l'habitude de se mélanger avec des étrangers. Et il se trouve qu'à cette époque, les repas étaient des lieux où se jouait principalement la vie sociale. La vie sociale se jouait principalement à travers les repas que l'on partageait ou pas ensemble. Ainsi, vous le savez, dans la tradition juive, Dieu a révélé au peuple juif un certain nombre de prescriptions alimentaires, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, et qui de fait limitait donc les interactions des juifs avec les non-juifs, avec les étrangers. En plus d'ailleurs de la loi écrite, il y avait plein de prescriptions, ce qu'on appelle la loi orale, qui rajoutaient encore des contraintes alimentaires, et qui donc renforçaient le fait qu'effectivement les juifs ne se mélangeaient pas avec les non-juifs. Et c'est pourquoi, quand Pierre reçoit la vision, l'appelant à manger la nourriture qui n'est pas cachère, et bien il va comprendre, au fil des événements, qu'en fait il est appelé à entrer en contact avec les non-juifs. Alors quel est le sens de ces restrictions ? Et bien il ne s'agit pas ici de racisme ou d'intolérance, il s'agit plutôt de règles, d'abord qui manifestent qu'on respecte Dieu, pour un juif, c'est une manière de respecter Dieu, et puis c'est aussi une manière très pragmatique de ne pas subir les influences néfastes de personnes qui ne partagent pas la foi des juifs. C'est une manière, ces restrictions, de protéger finalement l'identité du peuple juif comme peuple à part, et de protéger du coup sa spiritualité, sa religion et ses traditions. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est une forme de pragmatisme. Mais Pierre, au fil de ce texte, va comprendre que Dieu l'appelle à remettre en cause ces restrictions. Et finalement, à la fin du texte, il va, avec la même conviction qu'il faisait qu'il ne se mélangeait pas, et bien il va se mélanger avec des non-juifs, avec des païens. Et il se trouve que le protestantisme a eu un peu dans son histoire, et surtout en France, même si c'est moins vrai dans le pays de Montbéliard et le territoire de Belfort, le protestantisme a eu, dans l'histoire de France, comme défi principal de préserver son identité, dans un contexte qui lui était hostile. C'était le principal défi du protestantisme pendant très longtemps, et donc je vous invite à nous poser cette question, où en sommes-nous par rapport à cette histoire, et par rapport au poids de cette histoire qui a consisté essentiellement dans le fait de protéger notre identité. Parce que bien sûr, une communauté, elle a toujours deux défis. Elle a le défi de se protéger, de protéger son identité, de préserver son identité, mais elle a aussi le défi de transmettre et de se renouveler. Et je pense, et je suis persuadé que vous êtes d'accord avec moi, le protestantisme français et les communautés protestantes aujourd'hui ont avant tout comme défi principal, non pas de se protéger, mais de transmettre et de se renouveler. Et je vous invite à nous poser la question de là où nous en sommes par rapport à cette histoire et par rapport à ce défi, à partir de trois sujets. La question de l'œcuménisme, parce que nous sommes entrés dans la semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens. La question de l'accueil des personnes qui pourraient être, qui pourraient actuellement vivre leur foi un peu dans leur coin, mais qui pourraient se sentir appelés à prendre davantage pas, ou plus régulièrement pas à la vie de nos communautés. Et puis, troisième sujet, la question du rapport que nous avons à nos traditions et à nos habitudes. Je commence donc avec la question de l'œcuménisme. Je parlerai essentiellement de l'œcuménisme avec les catholiques, puisque, à ma connaissance, il n'y a pas de communauté évangélique ni orthodoxe sur notre territoire paroissien. Alors, l'Église catholique, pour les protestants, ça a longtemps été un peu l'équivalent des Romains pour les Juifs, à savoir une menace. Et pendant très longtemps, être un bon Français, c'était être un bon catholique. Donc, évidemment, en tant que protestant, et d'autant plus que le protestantisme est né d'une scission avec l'Église romaine, eh bien, on pouvait, en tant que protestant, et les communautés protestantes, on pouvait se sentir menacés par le catholicisme et l'Église catholique. Or, aujourd'hui, être un bon Français, ce n'est pas être un bon catholique. Être un bon Français, c'est être agnostique, c'est être un libre-penseur, c'est être un athée, parfois militant. C'est ça, le bon Français d'aujourd'hui, le Français moyen, on va dire. C'est pas le bon catholique. Et donc, évidemment, le catholicisme et les communautés catholiques sont un peu dans la même situation que les communautés protestantes, c'est-à-dire une situation de minorité qui a du mal à transmettre et à se renouveler. En plus, évidemment, le catholicisme a énormément changé, a connu une révolution incroyable depuis une bonne cinquantaine d'années, et donc, le catholicisme d'aujourd'hui n'est pas le catholicisme du XVIe siècle, même si la différence demeure. Aujourd'hui, de l'intérieur, en tant que protestant, on connaît les différences qu'il y a encore avec les catholiques, mais, à l'échelle d'une société déchristianisée, ces différences, elles sont... Enfin, elles sont presque minimes, on va dire. C'est de l'extérieur, à l'échelle d'une société déchristianisée, ces différences, elles sont bien moindres que ce qu'elles ont pu être. Et vous connaissez cette parole du Christ, ce passage où le Christ prie et il dit « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Et ce passage de la prière du Christ, j'ai sauté le début, je vais relire. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Ce texte nous rappelle que la division entre les chrétiens est un contre-témoignage de Dieu pour le reste de la société, pour le monde. Et donc, le fait d'être davantage unis avec les catholiques, avec nos frères et nos sœurs catholiques, peut être, je crois, un moyen de renforcer notre témoignage et ainsi de relever les défis qui sont les nôtres. Je passe donc au deuxième point, à la question de l'accueil, finalement, de personnes qui vivraient leur foi à leur manière, dans leur coin, sans passer par notre communauté et qui pourraient se sentir appelés à prendre davantage de place dans notre communauté, à vivre davantage leur foi à nos côtés. Évidemment, alors, il n'y a pas un afflux de ce type de profil dans nos communautés. On ne va pas, ce matin, raconter des craquinettes, mais il pourrait y en avoir de plus en plus. Et donc, c'est important de se poser la question de comment nous positionner et aborder cette question. Dans le récit que nous avons lu, Corneille va faire quelque chose d'extrêmement choquant pour Pierre. Il va se prosterner devant lui, ce qui, évidemment, pour un juif, est un sacrifège. C'est un peu comme si, un dimanche matin, quelqu'un rentrait dans ce temple et puis il se prosternerait, il est embrassé la croix, ou, à la fin du culte, il dirait avant hôte le « je vous salue Marie ». J'imagine que vous bondiriez, que vous seriez scandalisés, que vous crierez au sacrilège, ça brûlerait dans les brancards. Eh bien, ici, dans le contexte, Pierre ne s'offusque pas. Il lui fait quand même la remarque, il dit « bon, ça ne se fait pas », mais il se met à la disposition de Corneille, il lui demande « qu'est-ce que je peux faire pour toi » et il se met à l'écouter. Et je crois que, du coup, c'est évidemment un appel à considérer que quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de nos communautés et la connaissance de nos traditions va forcément être un peu en dissonance par rapport à nous qui sommes plus habitués. Et je crois que nous sommes invités à voir les personnes nouvelles qui peut-être peuvent passer les portes de nos temples ou de nos sages paroissiers ne l'ont pas d'abord comme des menaces à nos habitudes et à nos traditions, mais comme des opportunités de personnes que nous sommes appelées à servir. Des opportunités de voir ces personnes comme des personnes que nous sommes appelées à servir et à écouter. Troisième point que je voulais aborder avec vous, la question du rapport à nos traditions et à nos habitudes. Bien sûr, on ne peut pas, sous prétexte de transmettre notre voix et de renouveler nos communautés, faire fi de toutes nos traditions et de nos habitudes, puisque, du coup, on perdrait notre identité. Donc, ce ne serait pas logique et ça n'aurait pas sens. Pour autant, on remarque dans notre texte que Pierre rencontre Corneille à partir du moment où il a renoncé à une habitude et à une habitude et à une tradition qui avait la vie de sûr. Je vais vous raconter une anecdote personnelle et je vais la raconter d'autant plus facilement qu'ici, nous projetons les cantiques. Mais la première fois quand on cadulte, je suis rentré dans un temple protestant pour un culte. c'était dans une communauté qui visiblement avait réfléchi à la question de l'accueil des nouveaux. Et donc, quand je suis arrivé, on m'attendu un livre rouge, un cantique, et puis un livret de spontané. Et évidemment, autant vous dire que j'étais complètement perdu. J'étais complètement perdu. Le livre de spontané, je pensais que c'était un document historique et le cantique, je n'y comprenais rien. Il y avait le numéro des pages et puis le numéro des cantiques et puis il fallait sauter des lignes pour suivre la lecture du chant. Autant vous dire que j'avais l'impression d'être au conservatoire et franchement, j'étais complètement perdu. Alors, je suis revenu le dimanche suivant, mais si j'avais été de mauvais poils ce jour-là, j'aurais pu me dire que je ne me sens pas à la place, je ne vais pas revenir. Et je pense qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des... Est-ce que nous n'avons pas des habitudes, des traditions, des réflexes qui peuvent être des obstacles au défi qui est le nôtre de transmettre notre foi et de renouveler nos communautés ? Alors, chers amis, quand même, après tant de questions, je vous appelle à peut-être regarder à notre texte et voir à travers l'exemple de Pierre comment, rapidement, nous pouvons relever peut-être le défi principal aujourd'hui qui est le nôtre, à savoir transmettre notre foi pour le renouvellement de nos communautés. D'abord, nous remarquons dans notre texte que Pierre va avoir cette révélation et va renoncer à sa tradition de ne pas se mélanger avec nos juifs et de manger cachère parce qu'il va avoir, parce qu'il était en priant. Et du coup, je crois que ça nous interpelle, enfin, peut-être que du coup, si nous devions lancer quand la situation sanitaire le permettra, peut-être que nous pourrions lancer une activité non pas parce que nous avons déjà fait ça, non pas parce que nous avons l'habitude de faire ça, non pas parce que ça nous plairait bien en tant que noyau de faire cette activité, mais de proposer une activité parce que nous avons la conviction que Dieu nous y appelle et que cela nous permettra de répondre aux défis prioritaires qui est le nôtre aujourd'hui. Deuxième point à partir de l'exemple de Pierre. Pierre, nous l'avons vu, s'est déplacé. S'est déplacé pour avoir une rencontre authentique avec Corneille et pas seulement physiquement. Pierre, il avait son agenda, il avait ses impératifs, il avait ses urgences. Sa mission, c'était d'annoncer l'évangile et de dire à tous ses frères juifs que Jésus était le Messie. Mais là, il a fait une entorse finalement à son agenda, à son planning pour aller à la rencontre d'un païen, d'un non-juif. Et c'est vrai que nos communautés, elles ont évidemment leurs impératifs, leurs urgences, leurs lourdeurs financières, administratives, leurs priorités, leurs nécessités du moment. Mais je crois que ce texte nous appelle aussi parfois à faire une pause et à accepter peut-être d'être décalés par rapport à notre agenda pour peut-être être renouvelés par des personnes qui ne sont pas forcément des habitués et qui sont parfois extérieurs à nos communautés. Enfin, troisième remarque, Pierre va témoigner de sa foi à Corneille. C'est quasiment la fin de notre lecture du jour. Il va témoigner de sa foi. Et c'est vrai dans notre église, on s'est fait beaucoup, on a beaucoup parlé ces derniers temps de cet appel à être davantage une église de témoins, de partager davantage notre foi. Et c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça et parfois, et je dirais que ce n'est pas si facile parce qu'on peut s'en faire un peu une montagne de cette injonction à être une église de témoins et à partager notre foi. Or, dans notre texte, que fait Pierre ? Eh bien, il va simplement raconter, raconter l'histoire de Jésus, raconter ce que Jésus a fait, ce qu'il connaît, ce qu'on lui a appris, ce qui est la foi de l'église et aussi, bien sûr, l'expérience qu'il a eue et qui fait qu'il a, lui, cet engagement. Voilà, il ne va pas surjouer, il ne va pas s'inventer une vie, il va simplement être lui-même et communiquer ce qu'il sait du Christ et son expérience qui fait qu'il est engagé. Alors, on se fait parfois une montagne du fait de témoigner de sa foi, mais je crois que témoigner de sa foi, c'est avant tout un appel à être nous-mêmes. Voilà, donc nous avons, c'est vrai, un défi assez important pour nos communautés, le défi de davantage transmettre et de renouveler nos communautés et ce défi est d'autant plus difficile que nous vivons avec ce poids et avec cette histoire qui a consisté avant tout à nous protéger et à préserver notre identité. Ce poids de l'histoire est là, mais après tout, il n'y a pas de fatalité et donc nous sommes invités chacun à prendre part avec conviction et persévérance à ce défi qui est aujourd'hui il me semble prioritaire pour nos communautés de transmettre notre foi, de renouveler nos communautés et finalement de nous laisser embarquer là où Dieu veut nous engouir. Amen.